voilà j'ai vu qu'il y avait un nouveau livre qui était sorti aux éditions albin michel que je trouve assez hallucinant au niveau de son titre ça m'a fait faire une petite réaction sur twitter à chaud mais je vais vous en parler plus en détail c'est un peu gratiné et en même temps ça va pouvoir me permettre de d'un petit peu plus expliquer pourquoi est ce que j'ai un peu de mal avec ce mode d'alimentation par ce livre s'appelle pro steak et je voulais vous lire plutôt ce qu'on dit les éditions albin michel à propos de ça c'est découvrir découvrir pro steak dans son essai audacieux jean claude poisa défend le régime carnet comme héritage culturel essentiel un plaidoyer contre l'intolérance végétarienne disponible en librairie donc voilà le 6 avril alors je me suis mis un petit signet donc il écrit pro steak le carnivorisme est un humanisme alors bah moi ce que j'ai fait c'est que en fait j'en ai parlé sur mon sur mon propre twitter à moi donc on va regarder les engagements avec le poste et on devrait retrouver mon petit mon petit mon petit truc j'espère si jamais ça a pas trop mal baiser voilà moi j'ai mis pro cholestérol voilà le carnivorisme est un crime contre l'humanité ah mince je remarque que j'avais laissé mes démes ouverts voilà vous pouvez aller voir la chaîne de le stratège web un si ça vaut le coup d'aller d'aller jeter un oeil oui c'est de la pub intempestive oh là là c'est dingue mince tout était calculé j'en profite pour faire la pub à un pote et et de fait ben oui pro steak donc du coup cholestérol le carnivorisme est un crime contre l'humanité pourquoi est ce que je dis ça alors je vais essayer d'un petit peu je vais revenir je pense sur un truc que j'avais dit en fred il y a quelques temps voilà voilà alors je me souviens en fait comme ça je vais vous lire le trade j'avais fait un petit débunk sur la vidéo de de nasim où il parlait de il parlait de du carnivorisme et je trouvais ça assez problématique de d'afficher ça devant une tonne de personnes parce qu'en fait notamment les arguments sur lesquels s'appuient les carnivores c'est pas génial par exemple ils disent très souvent que les fibres ça sert pour le transit mais en fait en étant carnivore ben finalement on n'en a pas besoin ce qui est pas vrai en fait les fibres ne servent pas qu'au transit intestinal simplement un de leurs rôles est probablement pas le plus important parce que ce qu'on remarque dans toutes les méta-analyses les plus solides c'est que les fibres réduisent considérablement les risques d'un tas d'un tas pourquoi j'ai mis pas dit pas cool cancer avc infarctus je sais pas pourquoi j'ai lu tas j'étais là tool assisted speed run et du coup je me suis dit ah je dois parler d'un speed run je suis un petit peu fatigué en ce moment bref oui en fait on remarque dans les analyses que dans toutes les méta-analyses que ah tiens les fibres ben là ça fait une petite source à les consulter les fibres et ben ça ça réduit les maladies cardiovasculaires et les cancers ah tiens en fait c'est essentiel pour prévenir enfin c'est pas essentiel pardon c'est bénéfique pour prévenir les les maladies cardiovasculaires donc une umbrella review de méta-analyse donc une umbrella review c'est quoi c'est une revue parapluie donc c'est une méta-analyse de méta-analyse ça commence à être plutôt très sérieux quoi comme comme niveau de preuve voilà et il semble bien d'ailleurs que ce soit les fibres en elles-mêmes car même après ajustement pour des variables confondantes les effets perdurent donc ça oui c'est très important ce qu'il faut comprendre dans les études souvent qu'on a comme ça de revues c'est qu'on peut pas dire toi tu vas pas consommer de fibres toi tu vas consommer des fibres pendant 20 ans parce que si on considère qu'une intervention peut être dangereuse pour la santé on peut pas le faire d'un point de vue éthique donc ce qu'on est obligé de faire c'est de prendre des données de gens à postériori et de dire voilà les fibres là ben elles ont elles enfin dans ce groupe là qui a consommé plus de fibres naturellement ben on remarque qu'il y a moins de mortalité de maladies cardiovasculaires et de cancer or ben derrière on pourrait se dire si ça se trouve c'est juste des gens qui ont l'habitude de vivre plus sainement de faire plus de sport et s'il y a des variables confondantes oui mais on peut ajuster ça on peut ajuster ça on peut faire des ajustements statistiques et après plein d'ajustement statistique on remarque que l'effet des fibres perdurent donc on peut penser que vraiment c'est à relier aux fibres pour moi c'est parce que en fait les fibres elles ont un effet chélateur sur le cholestérol c'est à dire qu'elles vont se lier au cholestérol dans dans les intestins enfin il me semble que c'est à la sortie de l'estomac d'ailleurs je pourrais pas dire en tout cas elles vont se lier avec le cholestérol et ce qui fait qu'en fait en se liant avec le cholestérol et bien il ne sera pas réabsorbé comme il sera pas réabsorbé il va être excrété et donc du coup ça va faire baisser notre cholestérol sanguin donc quand on te dit oui tu ne peux pas intervenir sur ton cholestérol sanguin de enfin vis-à-vis de ce que tu manges parce qu'en fait si tu manges du cholestérol ça va pas te faire de cholestérol c'est doublement faux déjà tu manges des graisses saturées tu vas augmenter tes taux de cholestérol ta bioconversion et en plus de ça et bien si tu manges plus de fibres tu vas limiter ton cholestérol puisque en fait ce qui se passe quand on a une digestion c'est que on va avoir le cholestérol qui va être relâché il me semble dans la bile voilà donc par la vésicule biliaire il me semble qui est sur le foie enfin je connais moins bien ça fait longtemps que j'ai pas révisé à ce niveau là mais en tout cas la bile qui sert à la digestion va contenir du cholestérol et donc et bien s'il n'est pas réabsorbé parce qu'il peut être réabsorbé au niveau des intestins et bien il va partir en fait dans nos selles et il ne va plus être ré enfin présent dans notre sang donc ça va réduire nos risques de maladies cardiovasculaires parce que oui le cholestérol tout le cholestérol ldl est évidemment un facteur de maladies cardiovasculaires contrairement à ce qu'il ya plein de gens qui veulent te faire croire regardons du coup parce que un grand truc c'est qu'ils vont aussi te dire oui mais les inuits ben ils ont un microbiote similaire aux européens même s'ils mangent énormément de viande d'accord mais il faut pas regarder que le fait qu'ils ont un microbiote similaire faut regarder leur espérance de vie aux inuits pour se dire ben ça vaut peut-être le coup de manger comme eux et et en fait ben l'espérance de vie de ces gros mangeurs de viande c'est 70 ans pour les hommes et 76 pour les femmes alors que pour les canadiens donc qui vivent parce que les inuits maintenant vivent au canada voilà donc ils vivent à peu près dans les mêmes conditions donc les occidentaux pour dire ce qui ont une diète qui n'est plus ancestral machin et tout c'est 81 ans pour les hommes et 87 ans pour les femmes soit 10 ans de plus donc voilà il ya plein de facteurs pour expliquer ça mais mais bon en tout cas ça me semble bizarre de dire oui appuyons nous sur les inuits pour vivre mieux parlons des antinutriments les antinutriments c'est en gros des trucs qui sont présents dans les dans les les plantes etc et que il ya plein de gens vont dire oui il faut pas manger d'antinutriments c'est très mauvais pour la santé en fait les antinutriments ce sont des substances qui vont nous être utiles évidemment si on consomme en trop grande quantité et qu'on consomme trop peu de calories et d'aliments de façon générale de bonne qualité on peut avoir des problèmes avec les antinutriments qui vont avoir tendance à limiter l'absorption de plein de choses et notamment des vitamines mais au pire tu peux prendre un multivitaminé et en plus de ça moi je te dirais pas d'arrêter de manger des produits carnés juste fais pas dans le carnivorisme quoi parce que parce que ça ne vaut pas le coup un voilà les anti nutriments peuvent nous servir ça vaut pas du tout le coup de d'arrêter de manger des légumes parce qu'il ya des anti nutriments dedans c'est les légumes et les fruits sont bons pour la santé plus de ça quand on les cuisine généralement si jamais tu as vraiment peur des anti nutriments ça limite énormément le nombre d'anti nutriments dedans donc donc en fait c'est un non problème d'ailleurs moi ce que je trouve assez dingue c'est que ce qu'on remarque dans la littérature scientifique qui n'est jamais dit par les carnivores enfin ou en tout cas qui est très vite balayée d'un revers de la main par les carnivores c'est que la viande rouge est liée de façon très claire au cancer colorecto donc consommer beaucoup de viande rouge bah c'est peut-être pas ouf pour la santé or c'est ce que recommandent les carnivores bref moi je suis assez anti carnivore voilà je vous conseille vivement de faire gaffe à votre à votre alimentation de ce côté là et ne pas supprimer les plantes alors je vais quand même faire justice au livre là que j'ai commencé par critiquer chez albin michel en réalité il ne parle pas de carnivorisme il dit juste de pas céder au végétarisme voilà je n'ai pas les compétences en philosophie et je n'ai pas le livre pour vraiment dire ce que c'est bien est ce que c'est mal de de d'un point de vue philosophique de manger de la viande ou quoi d'intégrer dans son alimentation est ce que ce qui défonce est cool ou pas mais je veux pas dire que c'était un avocat énorme du carnivorisme c'était plutôt un prétexte pour parler du carnivorisme et pour dire que vraiment faites attention à ça et ne vous laissez pas avoir continuez à manger des plantes des fibres etc c'est très bon pour votre santé et et pour autant ne supprime pas complètement à mon avis les produits animaux même si on peut se contenter des oeufs du 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 des fromages des choses comme ça qu'on n'est pas obligé non plus de manger de la viande genre le poisson c'est très bien aussi c'est de la viande je suis d'accord mais c'est pas la viande rouge machin etc comme on a l'habitude de dire bref j'espère que ça pourra vous être utile que ça vous aura éclairé qu'il y aura quelques petites sources sur ce prenez soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo évidemment n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire avant tout ça voilà je suis curieux de savoir si vous vous aimez bien le carnivorisme si ça vous parle si quelles sont les choses qui vous ont motivé à faire ça et puis voilà peut-être que je referai des vidéos là dessus allez dessus